C'est parti ! Bonjour, shalom à tous, je continue la lecture biblique de psaume et proverbe en ce nouveau jour et c'est toujours le psaume 119, ça sera aujourd'hui du verset 97 au verset 112, c'est tout petit donc je vais lire avec les deux traductions. Alors, ma vacheur acquis premièrement, donc du 97 au 112, 97. Que j'aime ta Torah, tout le jour elle est mon épanchement, plus que mes ennemis ton ordre m'assagit, oui en pérennité il est à moi. Plus que tous mes initiateurs, j'ai compris, oui tes témoignages sont mon épanchement, plus que les anciens, je discerne, oui je préserve tes préceptes, je bloque mes pieds hors de toute la voie du mal pour garder ta parole, je ne m'écarte pas de tes jugements, oui toi tu m'enseignes, qui sont onctueux à mon palais, tes dires, plus que le miel en ma bouche, par tes préceptes, je discerne, aussi je hais, je déteste toute la voie du mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin, je l'ai juré et l'accomplis, gardez les jugements de ta justice. J'ai été violenté très fort, Yahoua, fais-moi vivre selon ta parole, agréer donc la gratitude de ma bouche, Yahoua, apprends-moi tes jugements, mon être sur ma paume toujours, je n'oublie pas ta Torah, les criminels ont donné contre moi un piège, je n'erre pas loin de tes préceptes, je possède tes témoignages en pérennité, oui, eux, la liesse de mon cœur, j'incline mon cœur à faire tes lois, en pérennité, à la trace. Encore une fois, Ah, combien j'aime ta loi, elle occupe mes pensées tous les jours, ton commandement est mon bien pour toujours, Il me rend plus sage que mes ennemis, plus que mes maîtres, j'ai de l'instruction, car je réfléchis longuement à tes ordres, plus que les vieillards, j'ai du discernement, car je prends au sérieux tes exigences, j'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de tes exigences, c'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite, d'appliquer tes justes décisions. J'ai été profondément humiliée. Donc là, quand il y a humiliée, là-bas, il y a violenté. Humiliation, violence, pas physique, mais violence, verbale, humiliation. J'ai été profondément humiliée, Seigneur. Rends-moi la vie, comme tu l'as promis. Reçois ma prière en offrande, Seigneur, et enseigne-moi ce que tu as décidé. Ma vie est sans cesse exposée au danger, mais je n'oublie pas ta loi. Malgré les pièges que m'ont tendu les méchants, je ne me suis pas écartée de tes exigences. Tes ordres sont mon bien précieux pour toujours. Ils me réjouissent le cœur. Je m'applique à faire ta volonté. C'est ma récompense pour toujours. Amen. Fin du psaume. Non, pas fin du psaume. Pour aujourd'hui, la portion du psaume, c'est un 19. Le proverbe, chapitre 28, toujours, bientôt la fin. Ou aujourd'hui, la fin. Non, pas aujourd'hui. Il n'y a qu'un verset. Il y a demain encore. Alors, l'avant-dernier. Verset du proverbe, chapitre 28. Donc, le numéro 27. Celui qui donne aux pauvres n'aura pas de disette. Mais celui qui en détourne ses yeux abondera en malédiction. Oh là là. Non, il ne faut pas fermer les yeux. L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Mais celui qui ferme les yeux sur leur misère sera maudit par beaucoup. La roue tourne. On récolte ce qu'on s'aime. Voilà encore un proverbe qui confirme. On récolte ce qu'on s'aime. Merci, Abba, pour ta parole. Merci pour cette journée de vie que tu nous as accordée. Toi qui fais battre nos cœurs à tous. Oh Seigneur. Tu es bon Seigneur. Nous sommes là bien vivants. Et c'est une occasion pour nous de mieux faire Seigneur. Mieux faire. Avancez dans la sanctification. Avancez en cherchant à te ressembler. Comment te ressembler. Nous avons eu le modèle parfait sur cette terre. Dans la personne de notre Mashiach. Venu dans une forme humaine. Alléluia. En lui, nous savons comment te ressembler. Pensons toujours qu'aurait fait, qu'aurait dit le maître à ma place. Car notre Bessie, c'est notre maître. Oui. Alléluia. Nous ne sommes pas comme le monde de Dieu. Comme le monde de Dieu. Comme le monde de Dieu. Pardon, je vais trop vite avec ma bouche. Comme le monde de Dieu. Sans Dieu ni maître. Non. Nous avons un Dieu. Un Elohim. Et nous avons un maître. Notre maître. C'est Yahusha Amashiar. Oui. Celui qu'on appelle Jésus. Oh. Pas Jésus-Christ. Non, c'est Jésus le Christ. C'est Yahusha Amashiar. Par le Messie. Merci, merci pour cet exemple parfait. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. À travers lui. Alléluia. Tu nous as rachetés à un grand prix. Et aujourd'hui, nous voulons avancer. Je veux, je renouvelle mon engagement de te suivre. Je renouvelle mon engagement de te servir, de t'obéir, de chercher ta volonté. Quelle est ta volonté ? De chercher à te plaire. De chercher à être cet enfant. Obéissant à son Papa du Ciel. Qui n'a que de bonnes choses. Oui, pour ses enfants. Tu es bon. C'est vrai. Oui et Amen. Tu es bon. Tu es miséricordieux. Tu es l'un à la colère. Tu es riche en bonté. Tu es l'éternel. Je suis qui a toujours existé. Et tu seras toujours. Ton amour ne disparaîtra jamais. Tu es l'amour personnifié. Alléluia. L'amour parfait. Nous cherchons partout l'amour. Et nous faisons erreur. Lorsque nous sommes dans cette quête de l'amour hors toi. C'est toi qui est cet amour dans notre cœur. À un vide là. C'est ça. C'est ton amour à toi que nous avons besoin. Nous avons besoin de le ressentir. Et nous avons besoin, oui. de t'aimer. Alléluia. Sentir que tu nous aimes. Et t'aimer à notre tour. Oui. Tu attends. Tu es patient. Tu es ce gentleman qui ne s'impose pas. Tu ne vas pas être... Voilà. Tu ne forces pas, Seigneur. Tu es patient. Bien sûr, ta patience aura un jour ou l'autre un terme. En tout cas, Seigneur, nous faisons, nous disons, nous te supplions, interviens dans les cœurs, attire encore des âmes à toi. Fais de nous tes témoins. Fais de moi ton témoin. Oui, Seigneur. Tous ceux qui sont là avec moi, qui le demandent sincèrement. Tu agis en nous, Seigneur. Tu es celui qui veut se révéler encore. Tu es celui qui veut nous aider à parler de toi, à agir pour toi, par toi. Tu as préparé des œuvres pour chacun de tes enfants et tu veux que nous les pratiquions, ces œuvres, oui. Elles sont préparées à l'avance pour nous, Seigneur. Que nous puissions toujours chercher quoi dire et quoi faire de ta part. Que nous puissions être plus réfléchis qu'impulsifs, Seigneur. Afin d'agir correctement, la maîtrise de soi, un bon fruit dont nous avons tous besoin, Seigneur. Et la douceur. Ta parole qui retente chez moi, qui dit que votre douceur soit connue de tous. Combien de fois j'échoue, Seigneur. Combien de fois je veux que ça change, Seigneur. Et que ma douceur soit connue de tous, tous. Sans exception. Sans exception. Seigneur, être, être en permanence, être conscient du moment présent, conscient de mes agissements, de mes pensées, de mes paroles. Merci Abba. Merci de le faire et d'agir tout en tous pour la gloire de ton nom. Amen. Que le royaume des siens augmente et que les ténèbres reculent. c'est ma prière. Que ta parole soit comprise et bien pratiquée. Amen. Vous faites voir les petits oiseaux ? Ils sont où les petits oiseaux ? Ils sont où les petits oiseaux ? Ok, regarde-moi le 1. Je rends à la maison les petits oiseaux. Ils sont où les petits oiseaux ? Loulou ? C'est Loulou qui vient se montrer. Où qu'il est pour le loulou ? Où qu'il est pour le loulou ? Ben oui ! Oui, la Maya, elle est là où elle se cache. Je ne peux pas la montrer. C'est Loulou qui fait le beau. Eh oui, à cause du poil à bois, ici, trois ans. Alors, Saphir, c'est comme un humain. Elle est là. Elle est au bord de la fenêtre, là. Et elle regarde. Et elle voulait toujours qu'il se ferme. C'est la galère. Donc là, c'est à cause de ça qu'on ne lâche pas les oiseaux. Du poil à bois. Parce qu'il ne faut pas qu'il se pose et qu'il se brûle. Ah, ça brûle bien. J'ai cassé l'autre truc. Ah, la gueule. Donc, quand ça sera bien protégé, là, on pourra lâcher les oiseaux. Mon chéri a beaucoup de travail. Soyez bénis. Bisous, à demain.